Et donc chacun d'entre nous, on a cette personnalité, ce personnage, ce caractère qu'on s'est forgé. On s'est tous forgé le caractère depuis l'enfance, avec tout ce qu'on a à dire. C'est-à-dire ça c'est ma maman, ça c'est mon papa, ça c'est mon chien, ça c'est mon pays. Donc tu deviens quelqu'un d'important pour ceux qui t'entourent. Donc on s'est forgé un caractère. Et on est ce personnage, je m'en parle. Mais ce personnage n'est pas toi. On est d'accord ? C'est quelque chose qui a été forgé. C'est quelque chose qui vient des mémoires d'avant, que tu as capturé comme ça, que tu as appris. Ça c'est mon nom, ça c'est ma famille, mon enfant, tout ça, mon argent. Tout ça c'est des mémoires que tu gardes. Et quand arrivent les événements qui viennent à toi, tu réagis avec la mémoire que tu as dans la vie. C'est-à-dire tout cet être qui s'appelle moi, qui est un paquet de mémoires qui dérambule tous les jours de la vie. Et il a des réactions à tout ce qui se passe autour de nous. Et nous réagissons avec la mémoire que nous connaissons. Nous avons appris comment réagir. Et chacun d'entre nous, on a cette mémoire. Et dans cette mémoire, on nous a dicté. Nos aïeux nous ont dicté comment les choses devraient être. Donc cette mémoire, elle est devenue importante. Et non pas seulement tes aïeux, mais toi, tout ce que tu as entendu de tes aïeux, tu vas dire, je fais une expérience. Et l'expérience que tu fais, il y a quelque chose aujourd'hui qui ne te plaît pas, que tu as souffert. Et tu te dis, ah ça je ne le ferai plus demain. Donc la mémoire se perpétue de génération en génération. Et ce que tu veux faire, tu le refouilles à tes enfants. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mémoire vivante qui évolue. Comme l'ordinateur, dans nos maisons. L'ordinateur peut aussi comprendre et faire évoluer sa connaissance. Et nous sommes comme ça. Je ne vais pas vous décourager trop. Nous sommes une machine. Dans la réalité, si tu peux penser que tu es quelque chose de merveilleux, une âme, quelque chose de bien de l'espace, de tout ce que tu veux, je crois qu'on est en train de se dire. Ce que tu es, il faut regarder vraiment les faits. Les faits de ce que nous sommes. C'est ça, nous sommes formatés depuis l'enfance à réagir de telle ou telle manière, devant telle ou telle situation. Maintenant, si tu veux, quand tu comprends tout ça, quand tu fais tout ça, tu regardes autour de toi. Et tu vois que le monde est fait comme ça. Le monde est fait quand tu regardes les gens autour de toi, la vie autour de toi qui se joue, la société qui est là. Et bien, en fait, c'est le reflet de toi. C'est ton reflet. Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Bonjour. Donc, c'est le reflet. On a déjà commencé, hein ? Oui. Donc, c'est le reflet de soi. J'étais en train de dire que tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons fait un monde avec. Ce monde qui est autour de vous, c'est le reflet de ce que l'on met à l'intérieur. OK ? Et ce que l'on met, en fait, est devenu très important parce qu'on s'est identifié à cette chose qu'on appelle moi. Mais en fait, ce n'est que l'invention. On sait inventer le personnage, le rôle qu'on doit jouer pour pouvoir entrer. Bonjour. Il y a encore une place. OK. Bonjour. Est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler ? Donc, on sait inventer ce personnage qui va exister. Et dans cette existence-là, comment on sait identifier à ça ? Eh bien, on a peur que quelqu'un nous dise qu'on est faux. Qu'on est faux. Qu'on est faux. Qu'on n'est pas vrai. Qu'on est quelque chose de rapporté. Qu'on a coquillé. Qu'on n'est pas sincère avec soi-même. Qu'on se raconte des histoires. Qu'on joue un rôle. Et dans notre société, quand nous nous rencontrons, nous avons donc peur du regard de l'autre. Le regard de l'autre, effectivement, ça fait un impact, ce soir. Donc, on fait attention à comment on est par rapport à ce que les gens voient. Et quand on est comme ça, alors on est dans la dualité. Puisqu'on est en train de jouer un rôle, on est en train de se faire montrer, on est en train de se valoriser pour que l'homme puisse t'accepter comme toi tu prévois. L'image que tu représentes est très importante. Si tu mets un petit crocotier ici, tu deviens très important. C'est une grosse apparence, une apparence, tu vois. Mais c'est une apparence qui n'est pas vraie. Ce n'est pas quelque chose que tu es. C'est quelque chose que tu imagines être. Et, tu vois, notre société, elle est faite comme ça. Elle est faite avec des gens qui ont réussi leur vie. Parce qu'on t'a dit depuis que tu es petite comment tu dois faire pour exister par rapport au regard des autres. Donc, tu dois réussir. Donc, on t'envoie à l'école, on te dit va à l'école, apprends bien, tu vois, une belle fois, tu es à l'école, une maison, tout ça, tu seras heureux. Et puis, on te perd comme ça, tout doucement depuis l'enfance, tu vois. Et sans ton apercevoir, tu es en train de jouer un rôle. Tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que tu es devenu. Donc, tu deviens le plaisir d'une société qui existe. Et tout le monde est normalisé à un entendement que nous avons tous, tout et chacun mis en place pour pouvoir se faire valoir. Moi, je suis une femme. Moi, je suis un homme. Je suis quelqu'un. Je suis président. Je suis ceci, cela. Et donc, on se donne de l'importance. Mais tout ça, je suis désolé de vous dire, mais tout ça, c'est faux. On est faux. On est pas vrai. Là, on est en train de côtoyer ce qu'on appelle, nous, l'illusion. L'illusion de ce que l'on croit être. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es, c'est quelque chose de vivant, que tu as primé. Tu n'as pas voulu le laisser être. L'enfant, il a toujours été primé. On lui dit ce qu'il doit dire. On le formate, on le met dans la société. On lui dit comment il doit faire pour réussir. Et donc, cette innocence que nous avons tous, elle est primée. Et ce que nous sommes n'est plus innocent. Ce que nous sommes est entaché du mensonge. De ce que l'on croit. Donc, nous sommes, nous-mêmes, un mensonge ambulant. Parce que ce que nous sommes là, c'est quelque chose qui vient du passé, qui n'existe pas. Le mensonge, c'est quelque chose qui n'existe pas. On est d'accord ? Les choses qui sont vées existent. Quand il y a un Père Noël, c'est un mensonge. Vous d'accord ? Et s'il n'y a pas le Père Noël, si on a compris que l'histoire était fausse, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire ? Elle s'efface. Elle s'efface. Elle s'efface, oui. Elle s'efface. Elle n'a plus de sens. Donc, on a donné de l'importance à du mensonge. Et tant qu'on donnera de l'importance au mensonge, à ce qu'on est, à ce qu'on croit être, alors, la dualité, toute la souffrance va continuer à perdurer parce que tu n'es pas vrai. Tu auras toujours peur, tu regardes des gens, tu auras toujours peur de ne pas être aimé, tu auras peur de ne pas exister par rapport à quelqu'un. Donc, tu vas te protéger et tu vas en faire encore plus d'images pour plaire encore plus parce que tu as peur que les gens vont te rejeter. Nous sommes comme ça, c'est un fait ça. Je ne suis pas en train de raconter une histoire, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Et tu peux aller dans le monde entier, c'est comme ça. Nous vivons tous de cette manière, pour la plupart. Je dirais, pas tous, c'est trop général, mais en fait, 99% de la population mondiale est comme ça. Sauf peut-être ceux qui ont vécu une vie, mais alors complètement en dehors de l'influence de nos sociétés, de notre façon de voir les choses. Comme les moines. Hein ? Comme les moines. Oh, les moines, ils sont là-bas, c'est une autre chose. Parce que nous, les êtres humains, quand nous voyons que nous sommes malheureux, alors nous allons nous faire moindre. Nous allons dire que nous allons faire une autre vie, on va se donner une autre vie. Mais en fait, on se leurre encore. Parce que la vie vraiment qui se meurt en toi, elle se passe là, maintenant. Tu ne peux pas imprimer le désir que tu as. Les moines, ils vont là-bas, ils se mettent des ceintures de chasse de clé, et puis ils ont même peur de regarder une colline qui ressemble à un saint. Tu vois ? Et donc, ils sont dans la frustration. Mais moi, je dis que tout ça, il faut que tu comprennes que tout ça, c'est quelque chose que la vie a mis en place. Ce n'est pas à rejeter, ce n'est pas à en être dépendant, mais c'est à comprendre qu'est-ce qui se fait autour de toi. Il faut que tu sois témoin de ce qui se passe. Et en étant témoin de toute la situation dans laquelle tu t'es mise, pour pouvoir vivre cette vie face au regard des gens, au regard de cette société qui t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire, mais que tu fais quand même. Parce que tout le monde le fait, et si tu ne le fais pas, et bien tu seras montré du doigt. Donc, tu vois les gens qui sont montrés du doigt, qui sont montrés du doigt comme ça, dans cette société-là, en général, ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que la société ne veut pas que tu existes comme ça. La société ne veut pas que tu penses en dehors des clous, en dehors des sentiers battus. Elle veut, la société, elle veut que tu suisses son patron. Le patron, comment on t'a donné de faire réussite à vie ? Sois gentil, ferme ta gueule, mets ton masque. Et c'est ça notre problème. Tu vois, c'est que nous avons très peu d'entre nous qui sommes prêts à aller au-delà des sentiers battus, ce que je veux dire. Et le fait que nous soyons incapables de le faire, c'est tout simplement que nous avons été conditionnés depuis l'enfance. Et tout ce qui est contraire à ce qu'on sait, crée en nous de la peur. Donc, on dit ça, c'est inconnu, je ne peux pas. Mais tout ce que tu connais, c'est pratiquable. Quand tu connais que tu as ton compte en banque bien rempli, c'est rassumant. Tu vois, quand tu sais que tu vas rentrer chez toi et que tu as une jeune petite femme qui viendra à ta cueillie à te donner le repas, ils disent, oh, c'est bien. Peut-être que ce n'est pas bien pour elle, mais en tout cas, pour toi, c'est bien. Et tu vois, le problème avec nous, c'est que nous nous sommes habitués à vivre avec ce désir d'être bien. Il y a quelque chose là qui demande encore plus, c'est qu'il n'est jamais satisfait de cette situation. Et quand tu n'es jamais satisfait de cette situation, alors tu crées, en fait, une vie pour toi. Que toi seul, que les autres, ils s'en foutent de ta vie. Mais il n'y a que toi qui fais ça. Ça veut dire que tu es devenu quelqu'un qui est centré sur un entendement que tu as en toi, qui va faire en sorte que tu sois bien, que tu ne sois pas prisonnier de tout ce que tu as inventé, de tout le personnage que tu es, tout ce personnage qui a été formaté, qui a été mis en place. Et bien tout ça, ça vit dans la monotonie, dans la répétition. Ça ne s'arrête jamais. C'est une machine. Nous sommes une machine. Et cette machine se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans âme et sans âme. Et au moment où tu t'aperçois que cette machine est dans la névrose, dans la monotonie, que nous avons pratiquement tous, nous savons tous c'est quoi la monotonie de nos vies. On répète tout, l'habitude, le trin-trin. Et tout ça, ça nous peine sur l'esprit. Nous ne sommes pas joyeux à ce moment-là. Il n'y a pas de liberté. La liberté d'être n'est pas. On est seul dans la machine. Donc tu vois, toutes ces mémoires qu'on a appuies depuis l'histoire de la personne humaine, toutes ces histoires qu'on se raconte, ces mensonges que l'on a acquis comme étant vrais, qui disent « moi je suis une femme, ça c'est vrai, moi je suis un homme, c'est vrai, moi je suis important, ça c'est vrai. » Et donc on se crée des divisions entre nous. Parce qu'on n'arrive pas à se regarder les uns les autres sans comparaison. On se compare. Lui il est riche, mais moi aussi j'ai beaucoup de triches. J'y coûte. Vous ne trouvez pas que là-dedans, il y a une certaine violence ? Vous ne trouvez pas que notre société, elle est violente ? Parce que nous voulons tous acquérir quelque chose qui va nous faire valoriser, nous donner de l'importance. Et toujours, on est 7 millions sur la planète Terre. Il y a l'enfant qui meurt. Et il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui qui va vouloir l'utiliser. Et on est tous en train d'utiliser les uns les autres pour avoir du pouvoir. Une mère, du pouvoir sur son fils. Le père, du pouvoir sur son fils. Et le fils a du pouvoir sur son petit camarade à l'école parce qu'il n'est plus couillon. Il n'a pas compris. Tu vois ? Et tous, on a ça en nous. On a ce mouvement, cette machine qui tourne. Cette machine, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas vu qui tu es, si tu n'apprends pas qui tu es, tu n'apprends pas ce qui se passe là-dedans, tu ne vois pas le mouvement interne qui se passe, alors cette machine, elle va continuer. Parce que c'est une machine qui agit avec réflexe, compulsion, et qui jamais ne cesse d'agir. Et nous sommes là. Et quand ces gestes compulsifs qui se répètent, répètent, répètent mécaniquement, se font, il y a l'inconscience. Donc ce que tu vis, c'est inconscient. Maintenant, allons voir c'est quoi vivre, mais conscient. Ça vous intéresse ? Oui. De voir c'est quoi être conscient. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé que nous nous sommes faits happer par cette machine que nous sommes, moi, qui veut toujours plus et plus et plus, qui jamais n'a mais satisfait, et qui veut toujours gagner toujours plus, un peu plus, un peu plus de sécurité. Parce que cette machine, elle appartient au passé. tout ton passé. Moi, je peux voir chacun d'entre vous, on a tout un passé. Dans nos ADN, il y a tout un passé. Le visage de ta grand-mère est sur ton visage. C'est dans l'ADN. Chacun d'entre nous, on a des lignées, des galoux, et tout. on revient au fur et à mesure d'un passé qui est inscrit dans nos ADN, dans nos mémoires. Et cette mémoire de millions d'années qui est incrustée dans les cellules mêmes de nos pensées, de nos cerveaux, parce que nos cerveaux sont vieux de millions d'années. l'humain que tu es, c'est pas, il n'y a pas l'humain que tu es, il y a l'humain que nous sommes. Parce que tout vient de la même chose. On vient tous, tu sais, d'une cellule. La cellule, elle s'est divisée en deux. Et puis, tout d'un coup, les deux se sont divisées en deux, ça fait quatre. Et puis, ainsi de suite, six, huit, seize, 36, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes les mémoires cellulaires que tu as, il y en a 2000 milliards et chacune d'entre elles répètent le passé. C'est-à-dire, si tu as un bras, deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux, tout ça s'est inscrit dans la réalité. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes le résultat de toute l'histoire de la race humaine de plus des millions d'années. Et tout ça, c'est une mémoire. Alors, qui tu es ? Qui peut prendre conscience de tout ça ? Quel est l'être qui peut voir avec un œil un peu témoin de tout ce qui se joue ? Parce que si tu n'es pas témoin de tout ça, tu vas toujours être identifié à ton maître que tu appelles moi. Donc, il n'y aura pas de conscience. Mais la conscience, elle viendra seulement si tu es... Tu te retires un petit peu. Tu vas... Tu sais, quand tu vas dans un cinéma, tu t'assoies sur un banc, un cinéma, tu regardes la scène comme ça du film qui se passe. Mais ce n'est pas le film que tu vois dans le film. C'est le film de ta vie qu'il faut regarder. Ce que tu es, ce que tu joues, ce que tu joues compulsivement, ce que la machine, elle fait. Regarde ça. Tu peux le voir. Si tu es témoin de tout ça, ça veut dire que ce qui se passe devant toi n'est pas toi. Puisque tu peux être témoin. on est d'accord, on peut se voir. À des moments comme ça, on peut se remettre en cause. À ce moment-là, il y a une conscience qui vient. On prend conscience de ce qui se joue vraiment. Autrement, on n'est pas en train de regarder les choses, on est en train de les suivre. Et je vous dis que la plupart on subit. On subit nos propres pensées. Nous sommes nos propres ennemis parce que nous nous sommes identifiés à ma pensée. Donc c'est ma pensée et ma pensée devient mon ennemi parce que c'est moi-même qui réagit avec la pensée. Donc je suis la pensée et la pensée m'accapare. Et puis je me dis je suis accaparé. Je suis égoïste. Je suis ceci. Je suis cela. Mais tu t'es identifié à la pensée. Parce que la pensée c'est aussi l'émotion. Toutes les émotions que tu as en toi. Tout ça, ça se joue tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Et quand ces émotions arrivent, et bien tu es bouleversé. Parce que tu voudrais contrôler ça. Mais qui contrôler ? Est-ce que tu as ennuis ? Sous-titrage FR ?